Gloire à Dieu, soyez les bienvenus encore à notre sondée des Écritures, un moment opportun où le Seigneur, à travers sa parole, nous instruit, nous conduit et nous élargit, nous illumine surtout sur les pas que nous devons suivre. Aujourd'hui nous sommes encore sur notre étude, alors nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait pour aujourd'hui. Nous savons que le Seigneur va nous bénir aujourd'hui et il va nous guider dans cette étude. Nous avons commencé depuis l'étude de Genèse et nous sommes arrivés maintenant sur l'étude, sur le livre d'Exode. Nous avons commencé depuis le chapitre 1 et aujourd'hui nous allons aller sur le chapitre 20 jusqu'au verset, jusqu'au chapitre 31. Alors nous allons prier avant de dire, allez, prions Père nous te remercions, nous te refions aujourd'hui, nous te exhortons pour cette opportunité que tu nous as donné. Nous savons Seigneur que tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu amoureux, tu fais des grandes choses selon ta parole. Nous prions Seigneur qu'à travers cette étude aujourd'hui, Seigneur nous allons l'écouter selon tel que tu veux, nous allons l'appliquer et mettre sur tout Seigneur cette étude en pratique au nom de Jésus. Nous prions Seigneur conduit dans cette étude, au nom de Jésus nous avons prié. Amen, 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 Amen. Nous avons vu vraiment que dans l'étude précédente, nous avons vu comment Dieu a donné à Moïse les instructions spécifiques sur les constructions du tabernacle. Si la présente étude se concentrait sur les instructions spécifiques pour fabriquer des vêtements, surtout sacerdotaux, et la consécration des prêtres, la construction de l'hôtel, de l'encens, et même la cuve pour le lavage, la composition de l'île d'Oction, ainsi que la régulation. Oui, le jour du sabbat, en outre, les prêtres qui exerçaient leur ministère devaient être consacrés avant de recevoir les règlements qui guideraient leur ministère ou bien leur ministre. Alors, le tabernacle doit être encore une place ou bien un lieu devant les prêtres, devant les pasteurs, devant les lieux qui exerçaient leur ministère. C'est-à-dire, Dieu met les choses en ordre selon tout ce qu'il fait. Selon, dans le film qu'on en tient, verset 14, verset 1, verset 4 plutôt, la Bible qui disait que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise s'édifie comment? L'église. Voilà, c'est ça qui est tellement important ici. Alors, comme nous venons aujourd'hui sur l'étude de l'institution du cerceur douce, l'institution du cerceur douce, l'establishment du cerceur douce, nous allons voir notre verset à mémoriser qui va se trouver dans le verset à mémoriser qui sera dans le livre d'Exos chapitre 30, verset 31. Exos chapitre 30, verset 31 qui dit, « Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacer douce. » « Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacer douce. » L'utilisant dans Genèse, plutôt Exos chapitre 28, nous allons partir du verset 1. « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils. Prends-les-un parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacer douce. » « Et il les fils d'Aaron, Nadab, Abiu, Eliezer et Etmar, tu feras à Aaron ton service, ton frère, tes vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. » « Tu parleras à tous ceux qui sont habillés à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. » « Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacer douce. » « Voici les vêtements qu'ils feront un pectoral, un éphode, une robe, une tunique bordée, une tiare et une ceinture. » « Ils feront des vêtements sacrés à Aaron et ton frère et à ses enfants. » « Et enfin qu'ils exercent mon sacer douce, ils emploient de l'or des étouffes éteintes et en bleu, en pourpre, en croix-moisie de fin lin, ils feront éphode d'or. » « Et le fin bleu, pourpre et la croix-moisie de fin lin, restore, il sera artistement travaillé. » « Alors nous voyons ici comment le Seigneur vraiment fait ses travaux. » « Alors nous voyons ici que dans ces choses que nous voyons, les prêtres étaient consacrés devant les règlements qui régiraient leurs ministères. » « Alors, dans le Nouveau Testament, pour les croyants du Nouveau Testament, ils devaient faire comment d'abord être consacrés à Dieu pour rendre leur service acceptable. » « La Bible dit que nous devons être commun, on doit se donner complètement à Dieu. » « Si on regarde dans le livre de Romain, chapitre 12, Romain, chapitre 12, quand nous disons à partir du verset 1 et 2, Romain 12, à partir du verset 1 et 2, » « Je vous exhorte donc, frère, par la compétition de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » « Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable et parfait. » Vous voyez, les enfants d'Israël en ce moment où Dieu a demandé à Moïse de choisir Aaron et ses fils pour qu'ils soient des sacrificateurs, des prêtres pour servir le peuple d'Israël en ce moment sur le lieu de tel. Et il a demandé certaines qualités d'eux. Il doit avoir certaines qualités, certaines qualifications, certains objectifs. Et cela devait être la sanctité et la purité dans leur vie. Et ce qui devait être les caractériser, ce qui devait être leur vie et leur nature, avant que Dieu puisse faire comment les accepter. Vous voyez, ça nous en a pour l'accord aujourd'hui. Nous regardons, aujourd'hui, nous regardons quoi ? Nous regardons, aujourd'hui, l'institution du Sars-et-Dos. L'institution du Sars-et-Dos. Donc, sur l'institution du Sars-et-Dos, avant d'y aller, nous allons considérer trois points. Le premier point, nous allons parler de le choix des vêtements et la consécration des souverains sacrificateurs. Quels étaient les vêtements de ces souverains sacrificateurs et quelle était leur consécration, quelle devait être leur consécration, leur dévotion, leur se donner complètement, dévouer à Dieu complètement. Point numéro deux, on verra la communication et la communion avec la puissance divine. La communion et la communication avec la puissance divine. Et le point numéro trois, on verra l'appel et le don proportionnel pour le service. Revenons au point numéro un qui est le choix des vêtements et la consécration des souverains sacrificateurs. Revenons à l'exode, chapitre sept. Vous voyez, quand nous regardons dans l'exode, chapitre sept, ou bien regardons dans l'exode, chapitre sept, on voit ce que le Seigneur avait dit. Il avait donné l'ordre. Il a donné l'ordre à Moïse. Mais on revenait même. Avant d'y aller, avant d'y aller, avant d'y aller, l'oublier, chapitre sept. Lisons un jour dans l'exode, chapitre 28, notre texte. Avant d'y aller, verset 1, verset 8, disons le verset 1. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'oreilles pour les consacrer à mon service dans le Cessardus. Aaron et les fils d'Aaron, Adab, Abuel, Eliezer et Etimar, tu feras à Aaron, ton frère, tes vêtements, les vêtements sacrés, pour marquer sa dignité, pour lui servir de paru. Tu prends-les à tous, tu valeurs à tous ceux qui sont habillés, ou bien ceux qui sont habiles. A ce qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, ils feront des vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon Cessardus. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un effort, vous voyez. Il y a vraiment un pectoral, un effort, un effort, une robe, une robe, une tunique, une robe brodée. Une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon Cessardus. Vous voyez, ils employeront de l'or, des étouffes teintes en bleu, en poupre, en une croix moisie, de fin lin. Ils feront le faux d'or, de fil bleu, et pourpeau de croix moisie, en fin, de fin lin et de rétor. Et il feront de l'artitulement travailler. Vous voyez ceci là? Donc, ils sont censés s'adécrire leurs vêtements. Comment ils lègent? Quel est-ce qui devait être leurs vêtements que Aaron et ses fils devaient être consulés et s'accroître? Quel devait leur habillement? Qu'est-ce qu'ils devaient porter en ce moment? Qu'est-ce qu'ils devaient porter? Alors, le Seigneur les a donné. Qu'est-ce qu'ils devaient être leur habillement? Le Seigneur les a donné. Quel devait être leur habillement? Comment ils devaient porter? Alors, nous regardons dans un chapitre. Il a donné à Moïse de consacrer Aaron et ses fils à l'office du sacerdote. Sacerdotal, bien l'office sacerdotal. L'humilité d'Aaron est également louable. Donc, nous voyons que quoi? En tant que prêtre, il devait faire comment? Fonctionner sous la direction de son frère aîné. Mais Moïse a également été chargé de son frère cadet. Il était également chargé de faire des vêtements sains pour Aaron et ses fils. Ses vêtements étaient pour la gloire, la beauté, la sainteté, l'honneur et la majesté divine. Vous voyez les caractéristiques qui caractérisaient ses vêtements. Ses vêtements devaient être comment? Devaient servir pour ça? Devaient être comment? Pour l'amour. Ça devait être pour la beauté. Ça devait être leur gentilité, l'honneur et la dignité divine. Cependant, regardons aujourd'hui, les trucs qui sont aujourd'hui. Notre manifestation, nous qui sommes les enfants de Dieu aujourd'hui, nous dans le Nouveau Testament. Aaron et ses fils, c'est dans l'Ancien Testament. Nous qui sommes dans le Nouveau Testament, les croyants en tant que prêtres doivent aller au-delà de ce pari extérieusement. Ils revêtent des vêtements de salut et de la justice. Vous voyez? Nous, aujourd'hui, on ne porte pas des habits physiques qui doivent monter notre apparence physique seulement. Mais au-delà de ça, nous devons vous montrer une attitude, une vie qui est comment? Saine, pure, sans péché ni ride. Qui est pure au-dedans et au-delà de mort. C'est ça. Est-ce que le prêtre, le pasteur, le prédicateur doit porter? Est-ce qu'il doit être extravagant? Il doit porter plus. Tout qu'il porte, doit glorifier le nom du Seigneur, le nom de Jésus. Les vêtements du grand-pêtre ainsi que ses puissances à l'utilité étaient indéfinis. Les habillages toits correspondent aux groupes qui s'occupaient. Leurs vêtements se composaient du manteau porté comme je l'ai dit dans le verset 4. Dans le verset 4, il y a des vêtements qui feront un petit oral, un effoude, une robe, une tunique portée, une tiare et une ceinture. C'est ça, c'est le vêtement qui devait porter. Et c'est ça, c'est la vêtement, c'est la destruction de ces vêtements qui devait vraiment porter. Mais, d'autres éléments d'habillage sont le roi, le mitre. Il veut dire à vous comment un bon enfant de votre couronne pour la tête portant l'inscription. Et sur la tête, sur le chapeau-là, un clip de vos portes, sur leur tête, ça avait cette inscription, ça avait cette inscription, Sainte-Été à l'Éternel, Sainte-Été à l'Éternel. Ce dit, ça devait être inscrit sur leur chapeau. Maintenant, quel était le but de cette inscription nécessaire? Le but est de souligner que quoi? La Sainte-Été, la nécessité, était de souligner comment? L'importance, la nécessité, vous voyez? De la Sainte-Été, non seulement pour le souverain sainte de lui-même, mais aussi pour la Congrégation. C'était pour insister que la Sainte-Été est la naissance du Seigneur Dieu. Christ est saint, les anciens sont saints, Dieu est saint, son lieu est saint, sa lumière est saint, alors ses séviteurs doit aussi être comment? Saint. Donc, un cérémonie et une cérémonie est laboureux pour le bord de lui-même. Le Seigneur peut être avec mon frère Saint, mis sur la purité. Vous voyez? Ça devait être vraiment important pour tous les enfants du Dieu. On devait être saint. On devait savoir que tout ce que nous faisons, étant enfants de Dieu, les potes de l'Ancien Testament avaient besoin de faire l'expiration de leurs péchés. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons Jésus-Christ pour notre Nouveau Testament. Nous avons Jésus-Christ, le grand souverain sacrificateur. de la Nouvelle Alliance était sans péché et n'avait pas besoin d'aucun sacrifice pour nous-mêmes. Alors, c'est-à-dire que nous soyons purs et saints, et on le sera au nom de Jésus. Alors nous voyons que les saints du Nouveau Testament, en tant que prêtres de Dieu saint, devaient voir leur appel pour saints célestes et élevés. Nous avons dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdote royal, une nation sainte, un peuple acquis. Enfin, que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, à quoi? Arson, la lumière à bord, la lumière à Dieu. C'est ça la première chose. Deuxièmement, il s'agit de faire comprendre une prêtre, pour comprendre aux prêtres que, eux-mêmes, l'ampleur, la profondeur et l'importance de leur mission. C'est tellement important d'avoir la sainteté et la puberté entre les sermons et entre le serviteur lui-même, de l'idéal. Allons-y au point numéro 2. Au point numéro 2, on voit quoi? La communion et la communication avec la conscience divine. La communion et la communication avec la conscience divine. Regardons l'incrude chapitre 30. Et du chapitre 30. Le verset 1, tu feras un auteur pour brûler des parfums et leur feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Et tu seras carré et sa routeur sera d'une coudée. On voit ici, on parle de comment, il parlait de comment le Seigneur voulait que ça s'entamène à que ce soit fait. Ce soit fait. Ce qu'on appelle l'instauration des sacerdotes, des prêtres, des sacerdotes, Dieu a donné les instructions de Moïse à Moïse de faire comment? De faire l'autel de l'Ancien Testament. C'est ça qu'ils ont vu là-bas. Et après cela, on l'appelle aussi l'autel d'or. Parce que quoi? La direction de Dieu était que Moïse le superpose avec de l'or pur. C'est ça que j'emploie à quel? On l'appelait comment? L'autel pur et l'autel d'or. Non. L'incense représente quoi? Quand nous disons de ce Seigneur, on voit qu'il y a l'incense. L'incense représentait quoi? La dévotion des saints. La dévotion des saints. Le service des saints. Qui va? La service des saints. Les prières des saints. Donc les prières sont placées quotidiennement devant Dieu. De plus en plus. Le fait qu'on brûle. Dans l'incense doux matin et soir. Montre que... On voit aussi l'incense doux. Doux. On disait qu'il y a l'incense doux matin et soir. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela montre que les croyants doivent être constamment dans leur prière. L'avion dit dans le 1er texte, le chapitre 5, verset 6, c'est quoi? Prier sans comment cesse. L'autel, l'autel d'un saint placé directement devant l'alliance représente comment? Représenter la présence du Dieu dans les croyants. Sur la présence du Dieu, désolé, je répète encore ça. Je dis que... L'autel d'incense qui était placé directement devant l'alliance. Cela représentait quoi? Cela représentait la présence du Dieu. Avec les croyants et même son assurance de répondre à tout leur comment, à toutes leurs comment, prières. Donc, l'audaire aromante ou bien adorante qui montait du sein des saints signifie les prières des croyants qui montent vers Dieu au ciel. Gloire à Dieu, le ciel nous aide à entendre et comprendre vraiment ces éguitures. On voit que, on dit, lorsque tu conduiras les enfants du réel pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'éternel. Qu'est-ce que nous appelons de ce que je viens de voir ici? On nous a dit cela dans l'éducation de 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 l'éducation. Nous apprenons ici que Dieu exige quoi? La responsabilité. Dieu exige la responsabilité. Dieu exige la responsabilité. Ce que Dieu exige, nous apprenons ici que Dieu exige la responsabilité. Par conséquent, qu'est-ce que se passe? Premièrement, les dirigeants de l'église doivent être diligents pour connaître l'état des choses au sein de leur congrégation. Étant un dirigeant, étant un pasteur, étant un leader, tu dois être à mesure d'être dirigeant pour connaître et veiller pour connaître l'état des choses au sein de ta congrégation. Deuxièmement, chaque homme doit donner une rançon, c'est-à-dire son quota. C'est un nommage rendu à Dieu en renaissance des bénédictions de Jésus et du soutien du code divin. L'heure à Dieu, dans ceci, est tellement important à chaque enfant de Dieu de le faire, de le faire, de le faire. Aucun n'a été exclu du paiement de la rançon et de la taxe. Et ce qui signifie que tout le monde est égal à ce qui concerne le besoin de rédemption. Les riches ont autant besoin du Christ que les pauvres. La Bible nous dit dans Exodus 30, verset 15, que quoi? Les richesses ou les riches ne donneront pas plus et les pauvres ne donneront pas moins d'un des mille chiquels. Quand ils feront une offrande à l'éternel pour faire une expiation pour vos sangs. De plus, l'obéissance à l'instruction de Dieu enlève la peste parmi son peuple, la mort. Tandis que la désobéissance attire la colère et le jugement du vin. Je prie que le Saint-Nousel ait des enfants obéissants à Dieu au nom de Jésus. Dieu a donné Moïse de faire, a recommandé à Moïse de faire commande une cuve d'airain pour l'éternel. Souvence, le prêtre puissant s'est lavé et celle-ci devait être placée près de la porte du tabernacle. C'était pour leur enseigner la purité dans tous leurs commandes, services. Les grands jours que nous sommes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous n'avons pas besoin d'un lavage quotidien à l'eau avant de pouvoir rendre un service acceptable au Seigneur. Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour notre salut et notre purité. Au contraire, nous nous approprierons son sacrifice en nous consacrant à lui. En renouvellant quotidiennement notre esprit dans la volonté parfaite de Dieu et en vivant en non-conformité en ce monde présent que le Seigneur nous aide à le faire, on va vivre son risque, mais notre vie sur ce que Christ veut que nous fassions, non pas sur la conformité en ce monde. Point numéro 2, rapidement, on voit l'appel et le don proportionnel sur le service. Ou bien l'appel et le don proportionnel pour le service. L'éternel parla à Moïse et dit, Sache que j'ai choisi le parce-d'elle, fils du rire, fils du rire et du lui de Judas. Je n'ai rempli de l'esprit de Dieu, de saillesse, de l'intelligence et de savoir pour toutes choses d'ouvrages. Il est rendu capable de faire des inventions, de travailler d'or, d'argent et grès, de graver les pierres à un chassé, de travailler de bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Le passé, je lui ai donné pour aide au roliable, et fils, à l'issabac, et à tous les dames. J'ai mis dans de l'intelligence, dans l'esprit de tous ceux-ci, et ceux de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je lui ai donné, lui ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propriatoire, qui sera dessus, et tous les extensions de la tente, la tente, la table et ses extensions, le champ de l'eau d'or pour, et tous ses extensions. Glorie à Dieu. Ainsi, on voit la discussion pour comment les choses de service devraient aller dans l'église. Donc, on voit ici comment que Dieu se dirigea vers la conclusion de ces diverses instructions à Moïse, sur la montagne, où il avait été planté, mais il a été mandant dans 48 jours. Dieu a appelé à l'or du peuple, et sur la montagne, il a passé le 40 juin, 40 nuits, et Dieu a donné le commandement, mais il a donné l'instruction, comment le tabouin doit se construire, tout ça. Donc, Dieu voulait finir, il était vers la fin de ces 40 jours, 40 nuits. Alors qu'Eslav, il a dit, il révéla à Moïse la description détaillée et le plan du tabouin, comment il devait le construire. Alors, Bézalule et Aholiab ont été chargés pour de prendre en charge la construction proprement dite. Cela montre de quoi ? Premièrement, il n'y a pas de monopode. Vous voyez ceci là ? Cependant, cela montre qu'il n'y a pas de monopode. Il n'y a pas de monopode. Cela dit quoi ? De dons. Le don que Dieu donne, c'est important, c'est quoi ? De la puissance, et même de la sagesse de Dieu. Dieu donne à tout selon la mesure de la grâce. Deuxièmement, Dieu ne veut pas que ses serviteurs travaillent isolement. C'est pourquoi il donne celui-ci à ceci, celui-ci à ceci pour que vos dons soient complémentaires. Dieu, peu importe à quel point ils sont doués et talentés, ils ont besoin de l'aide des autres pour accomplir leur dessein. C'est vrai. Tout ce que nous faisons, on a besoin de l'aide à l'autre. Quel que soit ton don, quel que soit ton talent que tu fais dans l'église, tu as besoin d'autres personnes afin de pouvoir l'exercer en bonne voie de votre, de les écouter. Troisièmement, il a choisi des personnes pour faire leur travail afin qu'il n'y ait pas de contestation, c'est-à-dire de querelles, d'envie et de comparaisons charnelles sur la prétention. Dieu est le dispensateur de tous les dons dont on possède. Bézalule et Arrouliave étaient doués dans l'habilité de l'exécution. Alors, qu'est-ce que c'est fait? Aaron et ses fils ont été appelés à la croix, à la sacerdose. Et Moïse était le chef général. Nous apprenaions donc que les dons et les appels diffèrent. Il faut qu'on doit savoir ça. On doit savoir que les dons et les appels sont différents. Que nous soyons doués ou appelés ou les deux que nous les avons, il ne devrait pas y avoir de place pour la fierté. mais l'humilité et la volonté de se soumettre au leadership et de travailler les uns avec les autres de Dieu. Que le Seigneur a de faire au nom de Jésus. Les talents et les capacités ne suffisent pas pour prospérer dans le ministère sans l'Esprit de Dieu. Si Dieu a immédiatement donné l'ordre que le tabernacle soit mis en place pour son service, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé aux enfants d'Israël le commandement pour le sacrificateur du sabbat. Nous sommes dans Exo. 13 verset 13 jusqu'au verset 17 a lui dit que Parles aux enfants d'Israël et dis-leur Vous ne manquerez pas d'observer d'un sabbat car je serai car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants ainsi auxquels on connaîtra que je suis éternel et qui vous sanctifie et qui vous sanctifie Vous asservez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte ce qui ce qui le profanera profanera sera payé de mort et celui qui fera quelques ouvrages le jour sera retranché du milieu de son peuple Oui et à la fin il a dit quoi car ainsi Jus l'éternel a fait des cieux et la terre et le septième jour il a cessé son nom et il s'est reposé Gloire à Dieu Cependant qu'est-ce qu'on voit ici On voit que les croyants du Nouveau Testament ne doivent pas observer comment le sabbat ce qui est le samedi les croyants d'aujourd'hui les croyants du Nouveau Testament nous nous ne devons pas observer observer comment le sabbat on ne doit pas observer le sabbat qu'est le samedi mais plutôt on doit observer quoi le jour du Seigneur et le jour du Seigneur c'est quoi c'est le dimanche pourquoi cela pourquoi premièrement parce que la résurrection de Christ a pris le premier jour a eu le premier jour de la semaine et le premier jour de la semaine c'est dimanche le septième jour de la semaine qui est le sabbat c'est samedi le premier jour de la semaine le premier jour de la semaine c'est dimanche et le jour de la mort Christ a été réservé à la réservation deuxièmement la raison pour laquelle nous devons plutôt adorer Dieu et observer comme Dieu a donné et les croyants de l'église primitive dans l'acte se sont réunis pour le culte le premier jour de la semaine c'est le jour qui se réunissait pour rompre le pain troisièmement l'apôtre Paul a commandé au premier croyant d'apporter leur offence ce jour-là c'est-à-dire ce premier jour de la semaine qui est dimanche par exemple pour laquelle quelques raisons pour laquelle l'homme doit plutôt honorer et doit plutôt observer le ce jour alors voir comment que le Seigneur donne ces choses pour que nous puissions obéir à tout ce qu'il nous donne on ne doit pas faire les choses comme nous les voulons non par conséquent les croyants doivent sanctifier le jour du Seigneur nous ne devons pas nous engager dans un travail personnel ou laïque ce jour-là c'est-à-dire le dimanche on ne doit pas aller au chien aller travailler avec les cheux non sauf ceux qui effectuent des tâches essentielles et dont l'emploi implique des services d'urgence si vous travaillez dans un lieu où ce service-là exige du service vraiment d'urgence comme ceux qui sont dans l'hôpital comme ceux qui sont dans l'hôpital les docteurs pour exemple les militaires ces joueurs-là vous êtes sûr et vous savez qu'ils sont pour la sécurité ils sont pour sauver la vie il y a deux sources là donc tu ne veux pas dire le jour du sabbat alors je ne veux pas dire si vous êtes à devoir vous devez aller la radio donc on doit savoir que c'est un jour saint c'est un jour saint et nous nous n'engagérons pas dans les activités spirituelles ce jour-là doit être quoi on doit s'engager dans les activités spirituelles telle que quoi telle que l'adoration du seigneur telle que l'évanisation et de toutes bonnes choses nous devons aussi nous rassurer de donner du repos à notre corps et de sanctifier le jour pour le seigneur Dieu même qui a dû à travailler cet jour et il a resté le sept il a resté le jour ça veut dire que Dieu nous montre le repos est tellement important pour notre corps en travaillant en travaillant en travaillant nos corps ne sont pas des machines et un jour au-delà comme ça on se tombe et se finit en partie nous sommes dans la grâce et la sagesse d'être vraiment prudent à tout ce que nous faisons et savoir comment nous devons utiliser notre corps pour que nous ne devons pas utiliser comment de manière non appropriée à nous plus que nous aident que nous devons savoir que le travail est forcé on doit avoir un temps de repos le dimanche que tu ne vas à l'église et tu ne vas pas au travail le jour tu dois rester à l'église reste et nourris ton corps nourris ton âme nourris ton esprit et reste d'or et fais et tu es foussure roule la vie taille un peu et renouvez le corps pour que la semaine tu commences tu continues encore tellement important le seigneur dit d'exemple 31 verset 18 lorsque le ténèbre eut achevé le parler à Moïse sur la montagne de Sinaï il lui donna des deux tables de témoignage table de pierre écrit du doigt de Dieu alors Dieu a donné à Moïse des tables de pierre pour préserver les annales pendant comment c'est-à-dire qu'il voulait à préserver le registre pour préserver ce qu'il a écrit pendant longtemps afin que les générations futures puissent s'y référer ils voulaient pour une référence future qu'est-ce que nous apprenons de cela on apprend que quoi les croyants ont le privilège d'avoir l'exécution la parole de Dieu qui a été écrite si on le l'a dans le premier chapitre de 15 de verset 4 on dit or or tout ce qui a tout ce qui a écrit d'avance là était pour notre institution notre instruction nous sommes dans la Bible des histoires de ce qui s'est passé c'est pour notre comment instruction notre apprentissage c'est-à-dire c'est pour notre instruction enfin que par la patience et par la consolidation que donnent les scriptures nous possédons l'expérience la radio de plus Christ a expié a expié pour nous la nouvelle alliance et les lois de Dieu sont écrites dans le cœur de ceux qui sont convertis et ceux qui débarrent son esprit car c'est l'alliance que je ferai dans la maison d'Israël après ce jour dit le Seigneur moi ce que j'ai dit il dit je mettrai mes lois dans leurs esprits et je les écrirai dans leur cœur je serai pour eux un Dieu et ils seront pour moi un peuple et ils n'en s'égeront pas à tout à son prochain et à tout temps son frère en disant connaît-tu le Seigneur car tout me connaisse de plus petit ou grand la à Dieu le Seigneur va nous aider vraiment à marcher sur leur sable et à faire ce qu'il veut que nous faisons je dis comme nous venons à voir ceci l'institution de Saint-Sélo de Saint-Sélo qu'est-ce que le Seigneur nous demande à faire comment nous devons prendre notre corps comment nous devons le servir comment nous le servons quel jour devons le servir de quel jour Laisse-toi insérer, Seigneur, dans l'ignorance, nous, qu'on devons prendre notre corps et qu'on devons le servir dans la publicité de la sainteté, de la gaieté, dans toute la sainteté de notre corps, dans toute partie de notre vie, pour que le Seigneur soit content de nous, et qu'il donne la grâce au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur parce qu'il est très grand et qu'il a écouté tous nos prières. Nous prions qu'à la fin, comme il vient de nous construire, son nom sera glorifié au nom de Jésus. Légard ta vie, est-ce que tu es avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur t'a un de servir? Tu évangélises? Quel est ton habillement? Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Tu peux le faire Seigneur dans tout ce que tu fais? Et tout ce que tu as fait, le Seigneur dit. Seigneur t'appelle, viens vers lui et il te recevra au nom de Jésus. Père, nous tu remercions tous les filles aujourd'hui pour cette étude. Nous prions Seigneur, continuez. Aide-nous Seigneur à avoir de plus ce que tu veux que nous fassions. Que Seigneur, note seulement la sainteté est terre de notre corps, mais Seigneur de la sainteté. Seigneur intérieur, soit à nous au nom de Jésus. Nous prions que tu nous aides à pouvoir Seigneur, laisser que ce fête de moi, qui montre la pureté, la sainteté, la pureté de nos corps, soit de notre vie au nom de Jésus. Seigneur, donne la sainteté, que nous soignons comme des serviteurs pieux, serviteurs sans péché ni limite, qui va nous aider à amener au ciel au nom de Jésus. Dieu remercie un cœur qui nous a exaucé, au nom de Jésus, nous avons pris. Amen.